L'apprentissage de la science religieuse c'est une des adorations qui est la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabarak wa ta'ala pour la chose la plus grande qui est le tawhid Il fa'alam annahu la ilaha illallah Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah Et le coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Un message qu'Allah tabarak wa ta'ala a adressé à toute l'humanité Et subhanallah la majorité des musulmans ils connaissent même pas ce que le coran dit Allah tabarak wa ta'ala il nous a raconté dedans les histoires des peuples passés Non pas pour nous raconter de belles histoires mais pour en tirer des leçons Et pour voir comment tous les prophètes étaient sur une même voie à l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala A l'appel du tawhid, du monothéisme pur Et quel a été le sort des gens qui n'ont pas suivi les prophètes et les messagers Et quels sont les fondements et les bases de la da'wah des prophètes Et comment Allah tabarak wa ta'ala a eu toute la toute puissance Et comment la bonne fin est pour les croyants et la mauvaise fin est pour les mécréants Aussi dans le coran Allah tabarak wa ta'ala a révélé des règles et de la législation Liées à la croyance, liées à la pratique, liées aux interactions, aux relations avec les gens Liées à soi-même Aussi Allah tabarak wa ta'ala nous a informé de ce qui va se passer dans le futur Donc il nous a informé du passé Il nous informe de comment on doit agir dans le présent En nous donnant des règles et des législations Et il nous informe de ce qui va se passer dans le futur C'est à dire la mort, après la mort, le jour du jugement dernier Le paradis, l'enfer, les livres, le pont serat, etc. La vision d'Allah Tout ceci est détaillé dans le coran et dans la sunnah du prophète Donc la connaissance du coran c'est quelque chose d'essentiel pour tout musulman Si on sait que c'est le message qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a envoyé Dans lequel il y a des règles, il y a des prescriptions, il y a des promesses, il y a des mises en garde Comment nous pouvons nous détourner du coran ? Et Allah tabarak wa ta'ala cite dans le coran Que le prophète se plaint que son peuple a exilé le coran de sa vie Et exiler le coran cela peut prendre plusieurs formes Premièrement ne pas le lire Ne pas l'apprendre Ne pas le comprendre Ne pas le mettre en pratique Ne pas essayer de chercher les solutions de nos vies dans le coran Ne pas essayer de se soigner avec le coran Tout ceci sont des formes d'exil du coran L'apprentissage de la science ça nécessite une politesse Premièrement la politesse avec Allah L'intention sincère Celui qui entre dans la science avec un intérieur mauvais Cette science là elle peut être une cause de le perdre encore plus Ibn al-Jawzi Il cite les causes qui mènent une personne à l'orgueil Il a dit Et c'est deux causes essentielles Qui mènent à l'orgueil Premièrement C'est qu'il voit qu'il a une supériorité sur les autres Dans le dunya Dans les choses matérielles Ou dans la force ou dans la santé Deuxième chose C'est qu'il considère qu'il a une supériorité sur les autres Dans le din Dans la science Ou dans l'adoration Ou dans les efforts pour la religion Donc les deux voies qui peuvent amener à l'orgueil C'est qu'ils se sentent supérieurs dans l'un ou l'autre Ou parfois dans les deux Et une personne qui entre dans la science avec une mauvaise intention Cette science elle peut lui rajouter que de l'égarement Et ce sera un témoin contre lui le jour du jugement dernier L'intention pour laquelle on apprend la science religieuse C'est pour obéir à Allah avant tout Car Allah nous a ordonné Fa'alam annahu la ilaha illallah Sache Que le nul n'est digne d'être adoré sauf Allah Sache c'est à dire apprend Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam A ordonné Et il a dit que l'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman L'apprentissage des bases de la science Des bases de la religion Des choses dont on a besoin dans notre vie de tous les jours Dans notre croyance Dans notre pratique Les choses auxquelles on va avoir accès Ou qu'on va faire On a besoin de savoir le statut juridique de cette chose Il n'est pas permis à un musulman ou une musulmane De faire un seul pas Un pas Sans savoir quel est l'ordre d'Allah et la soudain du prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans cette chose là Tu fais pas un pas en arrière ou en avant Sans savoir qu'est-ce qui t'est demandé par Allah Ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans cette chose là Combien de pas on a fait Combien de pas on a couru Sans chercher à savoir quel était l'ordre Et la loi d'Allah et la règle d'Allah Et la règle du prophète Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré en cela Alors qu'il ne convient pas à un croyant Et à une croyante De se devancer sur Allah et son messager Sallallahu alayhi wa sallam Ne devancez pas Allah et son messager Dans quoi que ce soit Attends qu'Allah te donne L'ordre La permission Le statut Ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Te l'a donné Puis tu t'avances La connaissance avant la parole et les actes Tu ne peux pas agir sans savoir Ce n'est pas possible Tu vas te faire plus de mal que de bien L'ignorant se fait du mal à lui-même Plus que son ennemi ne lui en fait Donc L'apprentissage des bases essentielles de notre religion C'est un devoir C'est ça la manière d'adorer Allah Avec clairvoyance Celui qui voit clair dans sa religion Le chemin il est clairement Il est éclairé Il est rectiligne devant lui Il n'a plus qu'à faire l'effort pour l'emprunter Mais la personne qui voit trouble Il fait beaucoup d'effort Il se fatigue A la fin il reste sur place ou il recule Donc Réformons notre intention Que cet apprentissage soit seulement pour le visage d'Allah Pour obéir à Allah Pour mémoriser la religion d'Allah La protéger La préserver contre toute falsification Contre toute déviation Contre toute innovation Et de mettre en pratique La législation de Mohamed Voilà pourquoi on apprend la science C'est pour ces intentions là La politesse Elle se manifeste aussi entre Les frères Entre les soeurs Avec tes camarades qui sont avec toi Dans ta manière de t'asseoir Dans ta manière de t'habiller Dans ta manière de venir Dans ta manière de parler Dans la manière de poser les questions Dans la manière de se comporter Dans la manière d'être avec le professeur Toutes ces choses là Il y a une manière Quand la manière n'est pas bien utilisée On n'arrive pas à l'objectif On peut être privé même du bien Et les salafs Les plus prédécesseurs Donnaient beaucoup d'importance à la politesse Ils apprenaient la politesse Bien avant d'apprendre la science Quand l'Imam Malik était jeune Était enfant Sa mère lui mettait une imam Un turban Elle l'embellissait de beaux vêtements Pour aller apprendre la science Puis elle lui disait Va chez Rabia C'était un savant de la Medina Rabia Apprends de sa politesse Avant d'apprendre de sa science Soufyan al-Thawri Rahimahullah Amir al-Mu'minin Il a dit Qu'on apprenait la politesse Pendant 20 ans Avant de commencer A apprendre la science Déjà nous on a un effort Eux ils partaient Machallah Déjà d'une éducation Nous on part de moins 20 Ou de moins 30 C'est à dire Allahouma Illa marrahimallah Ceux qui Alhamdulillah Ils ont une famille religieuse Qui les ont éduqués Allahouma barik Mais nous Dans quelle ambiance Avons nous grandi Et quel est notre Notre environnement Donc on part de négatif Déjà Il faut rattraper Déjà ce négatif Avant de penser au positif Nah